Après les campagnes qui ont duré deux semaines, aujourd'hui c'était le jour J. Les élections référendaires étaient fixées ce jeudi du 7 mai 2018 sur tout le territoire national. A mairie de Bujumbura où nous sommes passés, les élections se sont passées normalement. En commune Mouha, zone Kanyocha, au lycée municipal de Kanyocha, les élections se sont déroulées à la normale. La population avait répondu massivement. Depuis 5h du matin, les électeurs étaient déjà présents au bureau des votes. A 6h du matin, c'était le début du vote. Le président du bureau a montré aux électeurs que les urnes étaient vides avant le vote. Le système semblait être simple car, après avoir s'identifié aux agents de la Commission électorale nationale indépendante, avec tous les papiers nécessaires, on recevait une carte d'électeur et directement on se dirigeait vers l'isoloir pour voter. Au retour, les agents de la Commission électorale nationale indépendante cachetaient la carte d'électeur et trempaient le doigt dans l'encre indélibule pour montrer si réellement on a voté. A 8h du matin, nous étions en commune de Mokaza, à la mosquée du quartier asiatique communément appelée Markaz. Nos règles du jeu des votes étaient similaires qu'au lycée municipal de Kanyocha. Il suffisait d'avoir une carte d'électeur, une carte d'identité et être un relais sur la liste. Gervais Nenakoumana, un parmi les électeurs que nous avons rencontrés à la mosquée communément appelée Markaz, se rejouit d'avoir voté car, selon lui, voter a ton devoir qui dit qu'il devrait accomplir. Il est de même avis que Gaspard Chimimana, également rencontré à la mosquée Markaz, qui se dit lui aussi être satisfait d'accomplir une mission si noble de voter. Il lance un appel à tout Burundi en remplissant les conditions d'aller voter car c'est leur droit. Rencher Nif, Gaspard Chimimana. Vers 9h du matin, nous nous sommes dirigés vers l'école fondamentale Bikabondo. La population avait également répondu présent pour les élections du référendum. Les électeurs n'étaient pas nombrés et il n'y avait pas de bousculade. A 10h, nous étions à l'école communément appelée Athénée primaire à mairie de Boujoumboua. Comme à l'école fondamentale de Kabondo, les électeurs étaient peu nombrés. Vous saurez que partout où nous sommes passés étaient présents les observateurs locaux, en grande majorité du parti SNDD-FDD, sauf à l'Athénée primaire où il y avait les observateurs du parti SNDD-FDD, Amiziro Yamarundi, Sawanya Frodebou, Uprona et ceux de la société civile CODIP et consortium RAM-15-NAD. Aucun observateur international n'est signalé partout où nous sommes passés. A partir de 16h, heure locale, au lycée municipal de Cagnocha, aucun électeur n'apparaissait sur la ligne. Tout le monde avait fini à voter. Les agents de la Commission électorale nationale ont fermé la porte afin de compter les voix. Sur trois bureaux de vote du dit lycée que nous avons visités, la tendance était vers ceux qui ont voté oui. Vous saurez que dans les heures de l'après-midi, quand nous étions déjà quittés la place, les agents de la Commission électorale nationale indépendante nous ont signalé qu'un incision s'est produit où une personne a pu déchirer sa carte d'électeur quand il était dehors et a été vite arrêté par les forces de l'ordre. «Dé, édouc! Édouc! Édouc!é! Édouc!Édouc!é! Édouc!é! édouc!é-douc!é-douc!é-douc!é! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501